Au début d'août 52, à Lurs, deux campeurs anglais étaient assassinés en pleine nuit et leurs fillettes, qui s'enfuyaient à Follet en direction de la Durance, étaient abattues à son tour. C'est le début de l'affaire Dominici. Très vite, l'arme du crime, une carabine rafistolée, est découverte dans la Durance. Tout près du lieu des meurtres, la ferme des Dominici, des gens simples, sans histoire, et pourtant. C'est le fils Gustave qui découvre le cadavre de la fillette, Elisabeth Drummond, le crâne défoncé. L'enquête piétine, l'épreuve manque, mais le vieux Dominici, Gaston, 75 ans, est mis en cause. La carabine lui appartiendrait. Un an plus tard, l'affaire rebondit, ses propres fils Gustave et Clovis l'accusent des crimes, si bien qu'il finit par s'accuser lui-même. Malgré sa puissance de dissimulation, malgré la terreur qu'il faisait régner sur son entourage, le sadique vieillard a été démasqué. 15 mois de ténacité ont fait du commissaire Sébeil un véritable héros de romans policiers. Le commissaire Sébeil et les enquêteurs, les fameux héros de l'époque, auraient en réalité extorqué les aveux et bâclé l'enquête. Il faut se replonger dans l'époque. qu'il n'y avait pas de police scientifique, il n'y avait pas non plus la culture de préservation des scènes du crime. On va voir que dans cette affaire-là, c'est énorme. Et ensuite, élément important également, le juge d'instruction, qui à cette époque-là avait 33 ans, M. Periez, était soumis à l'autorité du parquet du procureur de la République, et donc du directeur de l'enquête, c'est-à-dire le commissaire Sébeil. Et dans cette affaire-là, le commissaire Sébeil a fait bêtise sur bêtise, les gendarmes, pareil, le juge d'instruction a fait ce qu'il a pu, et le procureur, on n'en a même pas entendu parler. Donc je veux dire que tout était fait pour additionner les éléments qu'il faut qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question, qui a tué et pourquoi. Il fallait donc un coupable pour ces crimes odieux. Pourtant, Gaston et l'un de ses fils, Gustave, reviennent sur leurs aveux. Les méthodes policières sont mises en cause. Gaston Dominici, malgré cela, reste en prison. Il est renvoyé en cour d'assises le 17 novembre 54, plus de deux ans après les faits. Le procès dure 12 jours. Les débats sont houleux. Les Dominici clament l'innocence du patriarche, sauf Clovis, l'un des fils qui persiste et signe. Gaston laisse alors entendre qu'il est en prison à la place de ce dernier. Il règne une immense confusion. Gaston est tout de même condamné à mort le 28 novembre 54, avant d'être gracié par le général de Gaulle six ans plus tard. La preuve que le doute plane vraiment, à l'époque déjà, sur sa culpabilité. Gaston Dominici, libéré en 1960, mourra cinq ans plus tard. Malgré sa grâce, il n'a jamais été réhabilité. Ses descendants ont demandé la révision de son procès. Quatre demandes qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, son petit-fils Alain en appelle à l'opinion publique et au chef de l'État pour engager enfin une procédure en révision.